Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le premier principe dans le détail pour utiliser Le Pouvoir des Mots pour diffuser vos produits et vos services massivement à vos prospects et même à vos clients si vous avez des produits complémentaires pour les aider dans leur cheminement. Ça va vous intéresser au plus haut point. Rappelez-vous dans une vidéo d'il y a quelques jours, maintenant vous avez découvert les 7 principes du Pouvoir des Mots et je vous avais expliqué que je rentrerai plus dans le détail dans chacun de ces principes. Donc le premier principe c'est de parler en direction de votre lecteur. Je m'explique, c'est-à-dire que ce soit votre script de vidéos de vente, votre webinaire, votre séquence immobilière, email de vente, c'est votre lecteur, vous parlez en direction de lui, c'est-à-dire que votre lecteur s'intéresse, il a un problème, il participe à votre webinaire ou il regarde votre vidéo parce que vous pouvez résoudre son problème d'une façon ou d'une autre grâce à votre expertise ou grâce à la promesse que vous lui avez faite, que ce soit dans votre email, dans votre webinaire, avant qu'il arrive dans votre webinaire, vous lui avez fait une promesse qu'elle allait découvrir telle ou telle solution pour l'aider dans son problème. Et donc il vient à ce webinaire et regarde cette vidéo de vente ou une vidéo de contenu où il lit votre séquence email de vente uniquement et uniquement parce que vous pouvez l'aider à résoudre son problème et ce que vous lui expliquez, ce que vous lui racontez est intéressant. Donc ne faites pas la même erreur que moi, j'ai fait au début, c'est-à-dire au début je disais « j'ai placé mon livre numéro 1 sur Amazon dans telle ou telle catégorie, j'ai effectué tel ou tel développement en tant ou tant de temps ». C'était beaucoup, je parlais en fait de moi et du coup en fait le prospect, le client, il s'en fiche tout ce qu'il intéresse, c'est pas ce que vous, vous avez fait, ce que vous avez mis en place, même si vous avez travaillé 10 ans, 10 mois, 10 semaines, 10 jours, 24 heures sur 24 pour sortir votre produit, pour concevoir le meilleur produit du monde, il s'en fiche votre lecteur, tout ce qu'il intéresse et est-ce que ça va lui permettre l'aider à résoudre son problème ou son service. Donc votre conférence, votre vidéo, vidéo de vente, vidéo de contenu, votre séquence email de vente, elle doit être dans sa direction et lui donner des indices du contenu qui permettent de votre lecteur à se dire, à répondre à la question et alors c'est-à-dire vous lui dites « j'ai classé le livre, mon tel livre numéro 1 dans sa catégorie », votre lecteur il va se poser comme question, enfin votre lecteur, votre prospect ou votre client, et alors en quoi ça m'intéresse, en quoi ça m'aide pour mon problème ? Et dans ce cas-là, c'est ce qui va vous permettre de tourner des phrases. Plutôt de dire « j'ai classé mon livre numéro 1 sur Amazon », vous direz « mon dernier livre a été classé numéro 1 par les lecteurs d'Amazon », ce qui veut dire que votre client, la réponse, et alors il va se dire, la réponse à cette question, alors il va se dire « ah ouais, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de clients qui ont acheté son livre, et ça l'a classé numéro 1, c'est une preuve que il doit y avoir du contenu de qualité dans ce livre, dans son livre, dans votre livre en fait, si vous avez publié un livre, du coup vous allez le présenter différemment, vous direz, au lieu de dire « j'ai publié telle ou telle formation avec déjà 100 clients », vous direz, et donc votre prospect va se dire « alors là, c'est pas assez puissant utiliser le pouvoir des mots de son point de vue », c'est-à-dire dans la dernière formation que j'ai publiée, 100 clients ont fait un témoignage, si c'est vrai, évidemment, il faut que ce soit vrai, 100 témoignages de clients satisfaits nous ont fait un retour et ont obtenu les résultats qu'ils désiraient, voici ci-dessous un extrait de ces témoignages. Là, votre prospect, il regarde votre vidéo de vente, il écoute votre webinaire, il va se dire « et alors, ah ouais, 100 personnes, il y a au moins 100 personnes qui ont suivi sa formation, qui ont donné un témoignage de réussite », là, il va se dire « ah oui, donc ça veut dire que cette vidéo, cette formation permet de réussir concrètement, c'est un élément de preuve directement. » Donc, c'est pour ça que le premier principe du pouvoir des mots, pour profiter de ce pouvoir à votre avantage au développement de votre entreprise et à la diffusion de vos produits et de vos services auprès de plus en plus de clients idéaux, de vos prospects qualifiés, c'est tout simplement vous parler de votre lecteur, de lui et de ses problèmes. Donc, vous vous mettez à sa place, c'est simple, vous vous posez tout simplement la question quand vous écrivez votre script de vente, que vous préparez votre document de vente, que ce soit pour une vidéo ou pour une conférence en ligne, posez-vous cette question, c'est la question magique. Et alors ? Du point de vue de votre prospect, vous êtes le prospect, vous relisez votre conférence en ligne à chaque fois que vous avez un doute sur un paragraphe, parce que vous pouvez utiliser le jeu, vous pouvez mettre le jeu, jeu plusieurs fois en parlant de vous, tant que c'est justifié. Posez-vous la question, et alors ? Vous êtes le prospect, donc vous lui dites « j'ai fait ça, ça et ça ». Si vous racontez votre histoire qui est en relation avec votre produit et votre service, ce qui est une preuve, que votre histoire, votre expérience, une anecdote, soit une preuve de performance de votre produit ou de votre service, de crédibilité pour asseoir votre crédibilité, dire « vous avez les compétences pour aider votre prospect ». Donc, j'ai fait tel ou tel truc, j'ai obtenu tel ou tel résultat. Votre prospect, vous vous posez la question en lisant votre texte de vente, et alors ? Et du coup, si vous arrivez à répondre à la question et alors de votre prospect en lisant votre script de vente, votre conférence, c'est gagné, ça veut dire que vous parlez bien du point de vue de votre lecteur, de votre prospect ou de votre client, selon à qui vous vous adressez, et à quel type de produit ou service vous vendez. Donc, c'est vraiment le premier principe du pouvoir des mots. Votre prospect, que ce soit votre client ou votre visiteur, il est intéressé uniquement par lui et ses problèmes, et s'il regarde votre vidéo, s'il s'inscrit à votre conférence, c'est tout simplement parce qu'il pense que vous avez les compétences, il juge que vous avez les compétences pour l'aider à résoudre son problème. Donc, la question magique, retenez bien là, retenez-la bien, c'est « et alors ? » De point de vue de votre prospect, qu'est-ce que ça lui apporte ? Donc, vous pouvez bien évidemment partager votre expérience, raconter vos anecdotes, tant que ça apporte de la valeur à votre prospect. Vous pouvez partager des éléments de votre vie, même si c'est éloigné de votre produit ou de votre service. La règle, le premier principe du pouvoir des mots, c'est que ça apporte quelque chose à votre lecteur, en direction du lecteur, de votre lecteur. Donc, retenez bien cette question magique, « et alors ? » Et vous allez réussir comme ça à reliquer le premier principe du pouvoir des mots et à transformer certaines phrases qui ne répondent pas à cette question-là, à les transformer du point de vue de votre prospect, de votre client. Donc, faites-le maintenant, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter votre taux de conversion et de diffuser de plus en plus de prospects qualifiés vont devenir vos clients, car l'autoroute du succès, elle sera construite, faite grâce à votre document de vente, soit une séquence email de vente, une conférence en ligne ou des vidéos de vente. Donc, c'est à vous de jouer. Justement, si vous voulez aller beaucoup plus loin pour utiliser le pouvoir des mots et recevoir directement dans votre boîte mail le principe, chacun des stratégies, des principes, du pouvoir des mots, pour cela, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc, c'est juste en dessous. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Notamment, vous pourrez essayer la machine à convertir. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc, il y a un premier outil de la machine à convertir qui est déjà prêt et vous allez le recevoir directement par email. Donc, vous recevez tous les deux jours ou tous les trois jours, des fois tous les jours, un email avec le pouvoir des mots directement applicable à votre activité, à vos documents de vente, à vos séquences email de vente, pour diffuser vos produits et vos services à de plus en plus de prospects qualifiés ou même de clients si vous souhaitez revendre à vos clients. Et vous recevrez tous les éléments pour tester la machine à convertir qui vous apporte le pouvoir des mots sur un plateau. Donc, pour recevoir le pouvoir des mots, toutes ces stratégies directement dans votre boîte mail, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur le pouvoir des mots. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio